Vous devez avoir hâte d'avoir la suite. Le Parti québécois fait la sourde oreille, bon, vous le savez. Mais moi, je pense surtout à vous qui me demandez sans arrêt pourquoi, pourquoi, pourquoi le Parti québécois donne pas suite au projet Liberté-Nation. Parce que c'est le seul projet, surtout, qui peut mener à l'indépendance du Québec, en donnant l'autonomie gouvernementale aux régions, mais surtout en permettant aux fédéralistes d'in-nationnels de se rallier aux indépendants. Il y a à peu près 25 % de ces citoyens québécois qui sont disponibles, je pense. Alors, nous, on a fait tous les efforts, mais je ne me sens pas frustré. Je suis un auteur très, très, très à l'aise. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais je voulais juste vous dire qu'on a fait les efforts, parce que comme fondateur du Parti québécois, je trouve que c'était mon devoir d'au moins leur faire connaître ce projet. Donc, vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'est parlé, dans la deuxième vidéo, le 28 avril 2015, j'avais reçu une lettre de Philippe Couillard, et j'étais très, très content d'avoir au moins reçu des lettres, parce que je me disais, au moins ça marche, le courriel. Alors, quand on a vu qu'il ne se passait rien, on s'est dit, bien, peut-être qu'ils ne lisent pas les courriels, les députés du Parti québécois, peut-être qu'ils n'ont pas lu Le Soleil, parce qu'il y a eu une pleine page, peut-être qu'ils n'ont pas lu la télévision, c'est-à-dire écouté la télévision, qu'ils parlaient du projet Liberté-Nation, etc., etc. Donc, j'ai fait une opération différente. Cette fois-là, je me suis dit, probablement qu'ils lisent le journal de Québec. Donc, on décide de placer une pleine page dans le journal de Québec. Vous voyez ici, ça, c'est le 25 novembre 2015. C'est un an après le courriel qu'ils ont reçu. On place cette pleine page pour qu'ils puissent s'apercevoir qu'il se passe quelque chose au Québec, qu'un citoyen fait des choses. Et le lendemain, ça, c'était pour annoncer l'apparition du livre « En 2030, la République fédérale du Québec ». Le lendemain, le livre paraît, en 2030, le manifeste « En 2030, la République fédérale du Québec ». Vous voyez, un beau livre, beau manifeste. Et, bon, évidemment, les journaux en ont parlé. Alors, je me suis dit, bravo, enfin! Quelqu'un va signaler à M. Bertrand « Hop! On a trouvé votre projet très intéressant ou pas intéressant du tout. On ne veut rien savoir. » Bon. Niette! Pas de réponse. Alors là, je me suis dit, ou des amis m'ont dit « Allez sur Facebook, M. Bertrand. » Ah! Alors, on va sur Facebook. Je ne connaissais rien des médias sociaux. Depuis ce temps-là, j'ai appris à me déniaiser un petit peu. Après ça, on m'a dit « Allez sur YouTube. Peut-être qu'ils vont découvrir YouTube. » Ah! Je suis allé sur YouTube. Niette! Pas de réponse. Alors, vous vous rappelez aussi qu'il y avait eu une pleine page dans le journal Le Soleil. Ça, c'était le 18 mars 2015, avant le lancement du manifeste. Donc, là, ce sont des membres qui ont pris la chose en main. Alors, les membres, particulièrement Richard Majot, de la région de Montréal, qui est venu au lancement du livre à Québec, qui a acheté trois exemplaires de ce livre. D'ailleurs, je vous encourage à l'acheter dans toute bonne librairie. Vous pourrez le commander. Lui a acheté trois exemplaires pour les remettre au candidat au leadership. Donc, il a remis à M. Péladeau. Et il a écrit 12 courriels à M. Péladeau pour savoir s'il avait lu le livre. Parce que, comme ça se présente sous la forme d'un plan d'affaires, il s'est dit, cet homme d'affaires va trouver ça intéressant. Eh bien, il n'a pas reçu, il n'a reçu aucune nouvelle de M. Péladeau. Alors, M. Majot m'a donné l'autorisation de vous en parler. Il était extrêmement déçu. Et M. Majot, lui, a décidé, dans la nouvelle campagne au leadership, cette fois-là, d'appuyer Mme Yvon. C'était un bon choix. Alors, il s'est dit, Mme Yvon, c'est une femme qui est rassembleuse, donc devrait peut-être s'intéresser au projet Liberté-Nation, qui est extrêmement rassembleur, parce qu'on refonde le Québec avec les Autochtones, les Anglophones, les Allophones, évidemment, les Francophones, etc., etc. Il l'a dit à Mme Yvon, dans les courriels que j'ai ici, puis que, malheureusement, je n'ai pas le temps de tout vous lire, mais il m'a envoyé une copie de ces courriels. « Mme Yvon, je suis prêt à vous appuyer à la condition, je vais signer votre signature de mise en candidature, à la condition que vous lisiez le livre, le manifeste de M. Bertrand, ou que vous alliez sur www.républiquefédéralduquebec.com pour prendre connaissance du documentaire en 12 capsules. » Alors, pas de nouvelles, sa bénévole qui s'occupe des courriels lui dit « Inquêtez-vous pas, Mme Yvon, on lit tous les courriels » et elle tient compte des idées qui sont dans ses courriels. Juste une petite parenthèse, le projet Liberté-Nation, ce n'est pas une idée, c'est un concept, c'est un projet qui a été enregistré selon la loi, etc. Donc, ce n'est pas une idée, là, tout est prêt pour réussir le projet d'indépendance. Juste une petite parenthèse comme ça. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'elle lit les courriels, mais là, j'étais surpris de voir que mes courriels, depuis 2014, au mois de novembre, n'avaient pas été lus. Alors, ce que M. Majot fait, quand il voit que ça ne débouche pas, il est très déçu, évidemment qu'il est déçu, parce qu'il a été déçu par M. Péladeau, là, il est déçu par Mme Yvon, et il me dit, « J'ai une idée, M. Bertrand. Pourquoi vous n'appelez pas vous-même Mme Yvon? Pourquoi vous ne lui écrivez pas? Entre confrères, vous allez pouvoir vous entendre et offrez-lui de venir vous rencontrer. » Ah, je trouvais que l'idée était bonne. Alors, j'ai écrit de net à Mme Yvon le 7 juin, un courriel qui dit ceci, « Veuillez trouver ci-dessous copie de la lettre que nous vous avons adressée le 7 novembre 2014, qui est demeuré sans réponse, etc. » Et là, je lui offre de venir à mon cabinet à Québec, où je pourrais lui présenter, évidemment, une quinzaine d'avocats et de collaborateurs, et surtout lui expliquer le projet Liberté Nation, ce qu'on appelle le non-dit. Je n'ai pas de réponse. Donc, j'ai écrit une deuxième fois la semaine suivante, je pense le 15, pour lui dire que j'attendais toujours une nouvelle d'elle. C'était mon quatrième courriel qu'elle recevait. Et là, il y a des citoyens qui se sont mis à écrire sur Facebook, « Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de nouvelles. » Et tatati, et tatata. Donc, j'essaie de les trouver, là. Entre-temps, je peux juste vous dire que M. Majot lui écrit aussi, à Daniel Terp, le président de l'Institut fondé par M. Péladeau, « J'aimerais avoir votre opinion sur le projet Liberté Nation. » Il n'y a pas de réponse non plus. Et là, ici, on a... Finalement, j'ai reçu une lettre. Donc, je voudrais d'abord vous lire des courriels du 16 juin. Deux courriels que j'ai pris à tout hasard dans Facebook. On dit, « C'est absolument incroyable que personne du PQ ne donne son opinion sur ce projet. » Il nomme les candidats au leadership. Il y en a un autre, la même journée, qui dit, « Options nationales, Parti québécois, Sol, Zanetti, Québec solidaire, Véronique Yvon, Alexandre Cloutier, Martine Ouellet, Jean-François Lézé. Allô, point d'interrogation. » Avez-vous des commentaires sur le sujet? Alors, voici le courriel. Allô, allô. Et là, j'ai reçu un courriel pour la première fois depuis le mois de novembre. De tous les députés du Parti québécois. Un seul petit courriel qui ne dit pas grand-chose, mais... Alors, le 17 juin, « Bonjour, M. Bertrand. Au nom de la députée de Joliette, Mme Véronique Yvon, j'accuse réception de vos courriels portant sur le projet Liberté-Nation. Votre message a été transmis à Mme Yvon et à son équipe. Mme Yvon me demande de vous remercier particulièrement. » Bon, et depuis ce temps-là, évidemment, pas de nouvelles. Alors, moi, j'arrête ça ici. Juste pour vous dire, maintenant, c'est à vous à trouver pourquoi. Pourquoi on fait ça? Vous allez voir dans les vidéos suivantes, pas dans les... Dans les vidéos qui vont venir, On va retourner au référendum de 1995. Vous allez voir ce qui s'est passé quand la garde rapprochée du Parti québécois, du gouvernement du Parti québécois, m'a empêché de voir M. Parizeau. Vous allez voir que ça se rassemble beaucoup. 1981, lors du rapatriement, 1995 et 2016. Pourquoi est-ce qu'il y a une entente entre tous les députés pour pas qu'on parle à M. Bertrand, pour pas qu'on s'occupe de son projet, pour pas qu'on regarde ça, parce que si on le copie, on va pas être obligé de le citer. C'est une hypothèse. Mais c'est pas une idée, là. C'est un concept. Vous allez être obligés de m'en parler. Et moi, ça va me faire plaisir de vous aider à réaliser l'indépendance. Parce que c'est le rêve de ma vie. J'ai travaillé toute ma vie. Puis je sais qu'on peut parachever le pays québécois. Vous, mes amis, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, même si on aime pas le messager. Je sais pas pourquoi, là. On va le découvrir un jour, puis peut-être dans les prochaines vidéos. Ça se répète. L'histoire se répète. Mais, comme disait mon père, on fait pas des enfants forts. Quand on se comporte de la sorte. Si on veut rallier les gens, il faut rallier tout le monde. Il faut arrêter de flatter son égo. Mais, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils n'en ont jamais eu connaissance du projet, dans le fond. On sait pas. Mais ce qui est curieux, c'est que tous les députés, tous ensemble, il y en a aucun! Il faut nécessairement qu'il y ait une forme d'entente. Ne serait-ce que pour dire, ça nous intéresse pas, votre projet. Mais, on vous remercie. À bientôt. Puis, bonne chance dans vos réflexions.